Voilà, comme ça une minute de silence, une fois de plus, à un frère de la diaspora, vous savez nous sommes tous la famille, il faut toujours respecter du corps dont tu appartiens, du corps dont tu appartiens, donc voilà, voilà un frère de la diaspora qui se rend au Cameroun comme d'habitude, on voit sa maman qui est malade, voilà, et puis il trouve sa maman, il commande le traitement et voilà, et puis subitement il s'en va dans ses plantations, prendre le visite, visiter ses plantations, il est neutralisé, on demande la rançon de 3 millions, on lance la lettre, voilà, et quand on met la main sur le sol, on lance le théâtre, parce que là il commence, et quand on vous dit que le théâtre est mauvais, quand Banga Diaspora parle, vous dit que non, il babate seulement trop, quand je parle, vous dites que, il y a, quand je parle, vous dites que non, il y a trop, il y a, je babate beaucoup, que pourquoi trop de précisions, vous avez vu le frère la dernière fois, le frère la dernière fois qui est en train de, qui inaugurait son entreprise, je lui ai dit que tu ne peux pas investir plus de 50 millions quelque part, et quand tu vas là-bas, tu marches, tu vas toi seul, c'est toi parfois qui penses que tu n'as l'éprouvé à personne, non, même la maison que tu as offerte à ton frère d'habité, c'est un problème pour toi, lui pense que, comme tu vis en Occident là, tu ne viendras jamais réclamer ta maison, ça veut dire que voilà un futur problème pour toi, tout le monde a les problèmes, ne crois pas seulement que parce que, les problèmes c'est un ennemi, ou bien c'est un inconnu qui t'en veut, non, les problèmes souvent c'est aussi dans ta propre famille, ta chaussure que tu as donnée à un frère, lui pense que c'est sa part, la voiture que tu as donnée à un frère, lui pense que c'est sa part, donc voilà comme ça un problème, pourquoi, parce que si tu réclames, c'est un problème, parfois tu réclames même, ça n'existe même plus, il a la basadé, il a la vendu, donc sache que le succès même déjà, qui est en train de réunir dans ta vie, c'est d'ailleurs ton problème comme ça là, les gens pensent que non, les problèmes, c'est parce que je discute avec un inconnu, non, dès lors qu'on devient les adultes, et que Dieu nous a bénis, il a changé notre situation, et qu'à côté de nous, on gère des personnes, qu'à côté de nous, on a des frères, des soeurs, des cousins, les ouvriers, c'est aussi un problème, j'ai expliqué l'histoire ici une fois, l'histoire de Masanga, Masanga, un, bon, en fait, les marabouts, les marabouts charlatans là, une histoire que tout le monde connaît, c'est même pas ça à l'époque de la télévision, Masanga, son fils était professeur à l'université, il a mis son champ en tout parti, parce qu'il était vieux, un papa, il a confié son champ, à celui dont on a condamné, que je connaissais, son nom, il s'appelait Chamo, puisqu'il est mort même en prison, en consamba, parce qu'on l'avait condamné à vie, le professeur d'université, quand son père mort, il va avec le monsieur au champ, pour qu'on lui montre les limites, arrivé au champ, on a tué le professeur d'université là, c'est toi qui dis que le champ c'est quoi, mais pour une autre personne, c'est sa vie là-bas, donc parfois tu as quelque chose, tu ne connais pas toi même la valeur de ça, mais c'est pour ça qu'on va te tuer, j'ai dit au frère Gilès, quand nous sommes partis dans son entreprise là, sa plantation de palmerie, on inaugurait sa société de transformation, d'huile de palme, je lui ai dit qu'il allait au Camus, parce que je l'appelais constamment, il était en vidéo, il dit que mais tu fais quoi là-bas, il dit que non, on a fait les travaux, il dit que j'espère que tu n'es pas avec les gens là-bas, il dit non gars, j'ai grandi ici, mon frère, mon frère, tu as grandi avec les gens, mais ta situation a changé, mais les autres là sont restés même, et il y a des gens malades qui pensent que si tu disparais, la situation va changer, ça veut dire qu'ils vont s'accaparer de tes biens, alors que parfois, vous n'êtes même pas de la même famille, juste parce qu'ils vont aller fastifier un papier, et c'est ça l'histoire de Masanga, quand Masanga meurt, il laisse le monsieur qui travaille dans son champ, le monsieur va fastifier les documents, et quand le fils vient, il dit au fils, que ton père m'a vendu le champ là, voilà comme ça déjà un problème, il faut beaucoup faire attention, les gens meurent au Cameroun, on ne sait pas ce qui les a tués, souvent c'est l'argent que tu as prêté à ta soeur, à ton frère, méfie-toi, méfie-toi que tu donnes ton argent à ta tante, à ton frère, à ta soeur, tu vis au Cameroun, direction, tu vas chez elle, elle te donne un outil, tu manges, mon frère, parfois il n'a plus l'argent là, la seule solution, c'est de se débarrasser de toi, la meilleure façon d'être en paix, ce n'est pas partager certaines choses, avec certaines personnes dans notre vie, ta soeur peut être une bonne personne, mais son mari, c'est une autre personne, ton frère peut être une bonne personne, mais sa femme, c'est une autre personne, la vie c'est ça, chacun a son karma, et quand tu comprends ça, tu n'as pas de problème, comment toi, Dieu t'a béni, tu veux vivre comme hier, Dieu t'a béni aujourd'hui, comment tu veux vivre comme hier, comment tu t'entêtes moi, aller en Banga, aller en Banga, demander aux gens, comment moi je pars au champ, aller en Banga, demander, demander à un benskine, comme Banga Diaspora là, il part au champ comment, si moi quand je pars en Banga, pourquoi je vais au champ, même à Souza là, quand je pars là-bas pour aller dans le champ, si je n'ai pas au moins 25 motos derrière moi, je ne pars pas, Dieu t'a béni mon frère, tu as de quoi manger, comment tu veux vivre, toujours comme si tu étais dans la précarité, regardez, même le père là, que je vous ai montré une fois là, il voulait vendre son champ, je suis parti au champ, j'ai vu les yeux du monsieur, qui travaille au champ là, il voulait un monsieur, son travail seulement, c'est de louer le champ, à la Soca Palme, maintenant le monsieur, veut vendre le champ, j'ai vu l'action du monsieur là, son nez a changé, j'ai dit au père là, que comme tu es là, ne pars plus au champ là, le père là c'est un benguise, un vieux benguise, un vieux benguise, il a dit que ne pars plus au champ, toi seul, quand tu veux partir au champ, ne pars avec les gens, même si tu es dit qu'il y a un preneur, un acheteur, ne pars pas seul, parce que le père, il a 50 hectares, il vient en France, il veut vendre le champ là, parce qu'il n'a plus la force pour aller au champ, même pour les taxis, si on tue les gens, il y a deux ans, deux ans, on a tué un benguise ici, pour le taxi, taxi, pour le taxi, on te tue, je ne comprends pas, chaque jour on parle, les gens ne comprennent pas, comment tu viens toi seul, parce que c'est ton manœuvre, non, c'est lui qui m'a monté le champ, si mon frère, il t'a monté le champ là, tu achètes, dès lors qu'il se rend compte, que tu n'es pas quelqu'un, un citizen, dès lors qu'il se rend compte, que tu es de la diaspora, mon frère, automatiquement, tu deviens un fond de commerce, si dans ta famille, on t'abuse, que penses-tu des inconnus, la diaspora, c'est devenu la part, nous sommes la part, moi là, je n'ai confiance en personne, oui, je n'ai confiance en personne, c'est clair, tu es ma mère, mais, je veux connaître la vérité, je digne note, je chasse savoir, si c'est vrai qu'on a fait, parce qu'on a tout, on a déjà tout vu, toutes les qualités, on a vu, toutes les qualités, j'ai vu, c'est pourquoi, ne confondez pas le business, et le social, il y a le moment, que tu veux faire ton business, il y a le moment, que tu veux faire dans le social, faire le social, ça veut dire quoi, c'est sur tes économies, que tu as épargné, tu prends une partie de ça, pour aller faire les dons, c'est clair, maintenant, quand tu veux faire le business, mon frère, ma soeur, il faut te sourire, sinon ta vie est en danger, voilà un gars, qu'on a assassiné, même chose, comme les Céline, la doyen, voilà une autre soeur, Céline la doyen, elle est venue, elle a laissé sa vie, j'ai appris qu'elle venait, ouvrir un restaurant ici, à doigt là, tu ne connais pas, les antécédents avec quelqu'un, tu ne connais pas, peut-être, tu vas faire de l'ombrage, à quelqu'un d'autre, mon ami, on te guette, on te guette, vous allez comprendre quoi, quand, tu vas comprendre comment, tu envoies l'argent à ton frère, achète le terrain, le frère achète le terrain, tu n'as jamais vu le papier, on te tourne toujours, il n'y a jamais de connexion, on te tourne toujours, il n'y a jamais de connexion, alors que le gars achète le terrain, à son nom, tu lui demandes de signer PO, par ordre de, lui passe signer, comme s'il est propriétaire, c'est vrai, comme ça, les problèmes, tu confies ton argent, à quelqu'un, de construire ta maison, il achète les choses, à son nom, il achète les factures, à son nom, demain, voilà comme ça, un problème, ne joue que moins de petites discussions, c'est un problème, ça veut dire que celui-là, qui te crée les problèmes, dans 5 ans, dans 10 ans, ça veut dire qu'il peut aussi, avoir l'intention même, de finir avec toi, qu'est-ce qui ne va pas avec vous, qu'est-ce qui ne va pas, je connais, il y a des gens, quand tu parles, je n'ai pas investi au Cameroun, mais j'ai investi au Cameroun, mais j'ai pris toutes les précautions, mon frère, je suis un ancien du Cameroun, je l'ai même fait 2 ans dehors, mais voici depuis que vous me voyez là, je n'ai pas eu là, ça fait là 2 ans, 3 mois que moi je suis au Cameroun, je n'ai pas bougé, je connais le Cameroun, j'étais aussi comme vous là, j'ai fait des années, 4 ans, 5 ans, sans parler à ma propre famille, ma propre famille, je sais de quoi je parle, mais c'est depuis que j'ai refusé, j'ai arrêté de partager certaines choses avec eux, que je suis un homme tranquille aujourd'hui, mais oui, oui, c'est depuis que j'ai arrêté de partager certaines choses, avec certains membres de ma famille, que je n'ai plus de problème, c'est quand l'argent circule, les millions, 500 000 par là, 1 million par là, que les problèmes commencent, on pense que tu fabriques, on demande le prêt, on ne te rembourse jamais, c'est les problèmes, imaginez alors, mais c'est toi qui es là, c'est ta soeur qui garde tout ton argent, tu as une femme et les enfants, là-bas, en Occident, on ne demande pas de ne pas investir au Cameroun, mon frère, prends les précautions, Dieu t'a béni, quand Dieu t'a béni, et que tu refuses de déménager, c'est-à-dire, de quitter ton ancien vie, pour vivre, la bénédiction, et le bonheur que Dieu t'a offert, mon frère, si tu refuses ça, tu vas mourir, tu vas mourir, un jour, regardez, un jour, au lieu de se faire accompagner, quand j'ai dit au gars, mon frère, il ne sert à rien de rentrer le soir, à partir de 24h, 2h, 3h, quand tu veux rentrer chez toi, qu'est-ce que tu fais, tu t'arrêtes au délit carrefour de ta maison, s'il y a les motos là-bas, tu prends 10 motos, 10 motos, ça te dépose, tu sortes 5 000, quand tu rentres dans ta barrière, tu les dons 5 000, ils vont partager, où est le problème, tu as perdu quoi, Dieu t'a béni, Dieu t'a béni, et souvent, je me rends compte que, c'est les gens que même dans la vie réelle, avaient des difficultés, même pour donner à certaines personnes, mais c'est comme ça, les gens qui sont toujours entiers réfléchis là, parce que, oui, ils sont entiers réfléchis, la vie n'est pas comme vous pensez mon frère, la vie n'est pas comme tu pensais, la vie n'est pas comme toi tu penses, la vie a ses réalités, hier tu pourrais dormir dans les rues de Douala Yaoundé, on ne te fait rien, mais aujourd'hui essaye, et on dit que non, pour mieux vivre vivons cachés, laisse le mensonge, quand tu as, tu brilles, tu as l'étoile, même si tu ne montres pas que tu as, quand Dieu a changé ta vie, ça ne se ment pas, ça ne se ment pas, essaie de faire comme il est, tu vas trouver malheur, et c'est ceux-là qui refusent de comprendre cela, qui trouvent malheur, qui disent que non, il faut être simple, non, on peut être simple, mais avec la sécurité, mais oui, les gens veulent, vous voyez, le président Poutine marche seul, ah bon, donc tu ne vois pas les snipers qui sont en l'air, vous connaissez la plus grande sécurité, la plus grande sécurité, c'est en haut, les snipers sont plus dangereux, quand vous voyez, Poutine laisse sa gare rapprocher là, ou bien chef d'état, il est là, il marche quelque part, mon ami, là, tu as dit que moins de heureux, tu bouges, on te tape une bas dans la tête, c'est dangereux, c'est dangereux, tu ne peux pas vouloir vivre, alors que tu es déjà important, mon frère, c'est qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi avec autant de combat, vous venez laisser la vie au Camerun, moins cher, mon frère, hein, voilà, une fois, récemment, il se lève, il part dans son quartier à Dakar, dans un quartier à Dakar, il commence une bagarre, on a frappé le bâton sur sa tête, il est mort, c'est après qu'on découvre que, hé, c'est lui qui, c'est l'enfant du pays, un dur, un gars qui m'a fait mal, un gars qui a gagné la vie, un ingénieur, le gars qui travaille en Allemagne, un gars qui pouvait toucher dans les barres, 25 000 euros par mois, il est mort comme ça, là, tu pars quelque part dans un quartier, tes amis commencent sur une bagarre, toi, tu pars en dedans, tu es encore au niveau là, mon frère, tu es au niveau là, tu te mets à discuter avec tout le monde, n'importe quand, n'importe comment, mon frère, Dieu a changé ta vie, ça ne veut pas dire que tu es plus faible, Francine, quand nous sommes forts, vous allez voir discuter, bagarrer, il y a un an, Francine, quand nous venons sur le parcours, on était en train de travailler dans la salle, tu cries là-bas, ses mains, il te regarde, il ne veut pas le coup avec toi, alors qu'il est fort, alors qu'il peut prendre 10 personnes, il conne là, oui, dans la vie réelle, Francine, c'est des gars que, son art, on le forme que, il peut, à un niveau, quand il est en danger, il peut te donner un coup de point, tu meurs, à quelqu'un qui n'est pas professionnel, mais oui, à quelqu'un qui n'est pas professionnel, il est capable que, il prend 10 personnes, il massacre, donc un coup de point, tu meurs, il est formé pour ça, il est formé pour ça, mais malgré tout ça, il ne marche pas seul, faites attention, qui vous a dit ça, qui vous a dit ça, il ne marche pas seul, on vous parle, vous ne comprenez pas, Dieu a béni ta vie, Dieu t'a béni, c'est toi qui refuses, tu dis que non, je suis simple, ok, voilà alors, regardez comment les gens meurent, même Céline, même Céline la doyenne, si elle était accompagnée, tu dois toujours être accompagnée, je m'adresse aux femmes là, qui viennent au Cameroun, qui marchent seul, soyez toujours accompagnée, soyez toujours accompagnée, tu peux prendre un inconnu, un petit du quartier, tu peux prendre un petit neveu, un cousin, une cousine, soyez toujours accompagnée, tu prends ta chambre quelque part, ou bien tu prends ton appartement meublé, l'autre côté, c'est les frères qui habitent là-bas, c'est l'inconnu du quartier qui habite, le salon doit être plein, je connais un pro, avant qu'il naisse sa maison ici, à Boulamoussadji, quand il venait, là où il habitait, c'était toujours plein, avec le temps que j'ai compris ça, la meilleure sécurité, c'est être avec plusieurs personnes, et les gens qui ne se connaissent même pas, oui, parce qu'il faut mélanger tout le monde, parce que quelqu'un peut avoir l'intention, l'autre n'est pas d'accord avec lui, quand vous voyez même les voitures de sécurité là, quand ils escortent les fonds, à l'intérieur, il y a l'armée, il y a la police, il y a la sécurité d'abord, une société de sécurité, il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a l'armée, donc le temps que vous vous entendez, le temps que vous vous entendez, on peut vendre la mèche, tu as d'aller moins, tu peux occuper les gens toute une nuit, qu'est-ce qu'il ne va pas de toi, tu viens faire deux jours, trois jours au Camus, tu meurs mon frère, tu viens faire deux jours au Camus, une semaine tu meurs, tu t'es négligé toi-même mon frère, tu t'es négligé, le monde et les gens ont toujours été méchants, depuis la nuit des temps, la jalousie, la sorcellerie, la méchanceté gratuite a toujours existé, voilà un monsieur comme ça, voilà un manoeuvre qui travaille dans un champ, qui tue un gars, qui a ses trois enfants au Canada, qui a un bon travail, tu vois, c'est parce que lui-même il ne connait pas ta valeur, regardez, il t'a tué, regardez, regardez comment tu as fait, il t'a tué, pourquoi, parce que tu t'es vendu moins cher, tu t'es vendu moins cher mon frère, tu t'es vendu moins cher, c'est parce que tu ne connais pas ta valeur, parce que quoi, quand tu veux te déplacer, tu avais un groupe de personnes, même ton gars avec qui tu travailles connaît ta valeur, mais oui, il réfléchit bien, avant de vouloir faire quelque chose, il y a un des signes, tu prends même deux personnes, trois personnes, ou bien si tu ne veux pas trop dépenser, tu sais que ton champ peut-être c'est où, mon champ peut-être c'est à PK40, j'arrive à un certain niveau, VPK 21, 23, je prends même cinq gars, tu les prends la journée, ils ne peuvent pas t'accompagner, mais oui, ça va éviter les problèmes, toujours être au téléphone, toujours être au téléphone, même quand tu es au Cameroun, chaque seconde, tu envoies le message à quelqu'un de confiance, même trois personnes, c'est comme ça que moi je fais, quelque soit là où je me trouve, avant d'aller là-bas, j'envoie le message, je m'envoie voir tel, avant de monter les escaliers, je vais voir tel, oui il est là, j'ai appelé confirmé, c'est comme ça, c'est comme ça, il faut toujours dire là où tu pars, c'est important, et pas pour rien que même les blancs, même les européens, les asiatiques, ont fabriqué les puces, on met sur les personnes importantes, il y a des gens que tu kidnappes, en une minute là, on vient te trouver, on vient te trouver là où il est, avec toi, et c'est pourquoi j'en veux à ceux qui ont sacrifié, qui ont sacrifié, Martinez Ogo, c'est pas normal, ceux qui ont récupéré, c'est bien beau, on est sur la ligne, des assassins, mais, ceux qui ont remis les documents, à Martinez Ogo, c'est vous qui l'avez sacrifié, parce que vous n'avez pas joué en grand, parce que c'était facile, qu'on réussisse le coup, et il soit vivant, vous ne pouvez pas, utiliser les moyens de l'état, vous savez bien que, les assassins, ceux qui veulent le tuer, ont tous les moyens de l'état, et vous êtes aux affaires, vous lui donnez des documents, aussi importants, sans les sécuriser, tout ça, ça se vend partout là-bas, ça se vend là-bas, partout, en Chine, à Singapour, et les petits trucs là-dessus, mais, on pousse comme ça, dans ton anus, mais je connais tout ça, et il y a des choses, que tu avales, c'est-à-dire, n'importe où, où on te prend, ça au moins, c'est pour 24 heures, c'est là, c'est chargeable, on charge, à tous les niveaux, où tu es, on va te localiser, on devait faire ça, avec Martinez Ogo, à quelque part, on l'a sacrifié, il était comme la part, est-ce qu'un homme doit être, la part, ça a été mal joué, même l'argent, même l'argent aujourd'hui, si tu détournes un camion d'argent, on te localise, en quelques secondes, parce que, dans chaque paquet d'argent, il y a un billet, avec une cime à l'intérieur, c'est ce qu'on devait faire, avec le frère Martinez Ogo, alors qu'ils ont mal joué, ils ont mal joué, et c'est pas gentil, on peut pas sacrifier quelqu'un comme ça, on l'a sacrifié, alors que l'État a tout, l'État a tout, tous les moyens, pour protéger quelqu'un, et attraper les criminels, et ça devait être plus beau, s'il avait un cime sur lui, on devait au moins mettre un cime sur Martinez Ogo, parce qu'un gars qui commence un combat comme ça, vous croyez que c'est facile, vous croyez que c'est facile, quand tu commences un combat comme ça, et tu n'as pas la sécurité, au moins, s'il avait la cime sur lui, en quelques secondes, on en sait que le lieu, et là c'est propre, là c'est propre, on les attrapait, même dans le sac, ça devait être propre, clair, mais hélas, on l'a sacrifié, ça a été amateur, donc normalement, on doit mener les enquêtes, quand même, chez Chacha Savoie, qui lui a remis les documents, et un moment, on doit les interpeller, en fait, le système, c'est un système où, monsieur Biya doit démissionner, il doit abandonner, parce que tout ça, c'est le laxisme, comment dans un pays, ou bien c'est ligne 94, ou bien c'est ligne 65, comment on donne l'argent à une seule personne, ça fait des frustrations, ça fait des frustrations, pour nommer un ministre, qui passe son temps à sortir l'argent, on fait cadeau aux gens, les projets n'avancent pas, on gagne les marchés, on ne les réalise pas, vous vous attendez à quoi, et on dit qu'il y a un chef d'état, aujourd'hui, c'est quand, les enquêtes là, c'est quand alors, jusqu'à quand, on n'a pas de route, le pays, c'est-à-dire que le pays de la poussière, si on lance le concours du pays, le plus poussiéreux, le plus poussiéreux du monde, je pense que c'est le Cameroun, c'est le Cameroun, c'est le Cameroun, n'appelle pas d'autres pays, parce que nous sommes plus grands, et plus riches que ces pays là, nous sommes plus grands, plus, plus riches que tous ces pays là, mais oui, c'est ça, c'est même quand même ça, c'est même quand même ça, d'autres pays ça va mal, ça fait, ça énerve même, quand tu vois les images là, ça énerve, donc c'est pourquoi, quoi qu'on fasse, il y a ceux qui ont protégé, tous ces criminels là, ça veut dire que donc, il faut que, Paul Bial lui-même là, il dépose le tablier, lui-même il se cherche, voilà, il faut qu'il fasse un remaniement, il faut qu'on côte à tous ces gens là, parce qu'ils ont trop tué, ils ont trop fait le mal à ce pays, ils ont trop laissé les veufs, ils ont trop laissé les orphelins, quand vous voyez comme ça, ça veut dire que c'est un gang de malfaiteurs, ils ont passé le temps à tuer, voilà un pays où l'homme en tenue est censé te protéger, aujourd'hui devient les mafras, ça c'est un gang de criminels, on te parle des colonels, on te parle des colonels, on rend les gens multi-multi-milliardaires, sans connaître leur moralité, vous vous attendez à quoi, quand quelqu'un n'a pas une bonne moralité, ça va le temps que tu donnes raison aux occidentaux, que si tu envoies 1000 euros, d'abord tu n'envoies pas 1000 euros, 1000 euros ça ne passe pas, tu envoies 999 euros, on n'en sait pas, tu attends encore dans une semaine, pourquoi tu envoies l'autre agent, peut-être tu vas te faire abuser, soit tu dois attendre, parce que si ça vient au même nom, on doit t'interpeller, qu'est-ce que tu veux faire avec cet agent là, avec le temps c'est pour ça, vous qui passez le temps, non j'ai l'argent, je vais donner 10 000 à mon fils chaque jour, 20 000 à mon fils chaque semaine, vous croyez que vous aimez vos enfants, vous détruisez vos enfants, parce qu'avec l'argent là, l'enfant perd les bonnes meurs, l'enfant se retrouve en train de manger dehors, n'importe comment, il grandit avec ses habitudes là, demain on dit que ton fils ne mange pas à la maison, tu es surpris, que non mon fils, mais c'est parce que tu as exagéré, comment tu peux donner 20 000 à un enfant, de quatrième, seconde, premier, terminale, comment tu peux donner 20 000 à un enfant, par semaine, alors qu'il habite à la maison, comment, comment, ça va le temps que tu donnes, on donne raison aux tortillantos, et dans tout ça l'enfant, par l'école, il s'est goûté, il prend le petit déjeuner à la maison, et sur quoi encore tu donnes 20 000, tout parce que tu es riche, non, tout parce que tu es riche, si l'enfant a tous les milliards de ce monde, et qu'il n'a rien dans la tête là, c'est fini mon frère, regardez les hôtels qui sont abandonnés partout ici à Douala, regardez les hôtels, les grosses maisons de Douala à l'époque, regardez à quoi, les maisons là sont comme si c'est les maisons, c'est en thé même, regardez les maisons, la position il y a, le terrain est tellement vaste, regardez à quoi ça ressemble, tous ces biens là, ça a les valeurs des milliards, des millions de dollars, en plein cœur de Douala, plein cœur de Yaoundé, regardez, où sont ces enfants, ils sont où, ils sont où, parce que la majorité, c'était les enfants gâtés, et c'est les enfants gâtés, c'est pourquoi que Dieu bénisse les enfants, les enfants des quartiers pauvres, entre guillemets, moi j'ai toujours dit, les quartiers pauvres dont on parle là, pour moi ce n'est pas les quartiers pauvres, quand tu veux vraiment analyser, c'est les quartiers de formation, c'est les quartiers de passage, parce qu'avec le temps que tu te rends compte, que les nouveaux quartiers, sont développés, par ces enfants qui viennent de ces quartiers, entre guillemets, quand on dit, quartiers pauvres, mais regardez bien, à la Bépanda, Bépanda, Béna Abou Namoussa dit, vous allez voir, c'est les enfants de Bépanda, la majorité qui sont là, c'est les enfants du Mungo, qui sont nombreux là, mais oui, c'est rare, c'est les enfants du Mungo, les quartiers difficiles là, aller dans ce beau quartier, grand quartier d'aujourd'hui, vous allez voir que c'est les gars, des pauvres quartiers, qui sont là, qui ont développé, et au finish, les soi-disant quartiers pauvres là, que j'appelle quartiers de formation, finissent, par devenir, un quartier, où c'est le quartier qui habite là-bas, où les maisons sont vides, maintenant, rentrez plusieurs années, dans les quartiers nantis, vous allez vous rendre compte, que les gens ne sortent pas, dans ces maisons là, pourquoi, parce qu'on les a trop gâtés, après la mort du père, après la mort de la mère, c'est la débandade, c'est les machettes souvent, c'est la bagarre parfois, parfois tu vois un grand, il est frais, on te dit qu'il sort de Mbeng, mais elle vient discuter les biens au Cameroun, tu vois une fille, elle vient là, elle sort de Mbeng, elle-même, mais elle vient discuter les biens au Cameroun, ça sert à quoi, ça sert à quoi, on a vu tout, dernièrement, la famille, de Fauchivé, ils discutent de la maison, que c'est la maison de mon père, il dit qu'il est le premier fils, c'est la maison de son père, il bagarre avec sa soeur, ancien délégué à la Sûreté Nationale, le plus puissant des délégués de la Sûreté Nationale, de tous les temps, Fauchivé, on a vu ces enfants en train de bagarrer, ça veut dire que c'est grave, ça veut dire qu'en ce moment là, tu as envie de ta vie, tu as envie là où tu sors, mais oui, mes chers frères et soeurs, ça fait mal mon frère, ça fait mal, ça fait vraiment mal, bonsoir à tout le monde, ça commence à être compliqué là, donc vraiment, il faut qu'on rende justice à Martinez, et puis tous ces gens là, on doit les déposer, Paul bien lui-même doit démissionner, parce que tout ça c'est le laxisme, c'est lui qui a créé ces petits monstres là, il a créé les monstres, il a créé les monstres, que chacun peut faire comme il veut, chacun peut faire à sa guise, et puis il y a l'impunité, c'est ça, parce que depuis quand, on doit s'hazarder à tuer un Camerounet, voilà les crimes non illicidés, Wazizi, non illicidés, en fait mon seigneur, moi je ne suis pas dans les histoires, quand on dit mon seigneur là, monsieur Bala, non illicidés, tout ça, les crimes comme ça là, ça vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui sont même mortes ici dehors, vous allez voir que c'est tous ces gants des malfaiteurs là, parce que ça c'est un crime de trop, si vous fouillez derrière, vous allez voir que, il y a plusieurs crimes derrière ça, mais oui, c'est un crime de trop, pourquoi, parce que, ils sont allés au bout, pourquoi, vous savez quand quelqu'un mange derrière trop, il a beaucoup d'argent, il commence à réagir comme un animal, il croit qu'il est intouchable, il oublie qu'il y a des gens qui ont le sang amain, le sang amain, et méfie-toi, quelle que soit la puissance que tu as, tant que quelqu'un t'attaque frontalement, méfie-toi de ce genre de personne là, parce que lui-même c'est un esprit, mais tu peux faire attention, même dans ta famille, même dans ta famille, ton neveu qui te dit souvent que, ah, que l'argent que tu as là, que ta position, ne te fait pas, tu t'égares, tu lui fais du mal, ce sera le début de ta chute, voilà, si tu manques le respect, quand tu le vois, tu passes ta route, le temps va te donner raison, mais ne tente pas, que dans la famille, parce que tu es le riche, ou bien dans le quartier, parce que tu es le riche, quand les gens, les jeunes, les enfants, peut-être il y a un parmi, au quartier, qui te critique constamment, mais toi, tu veux le piétiner, méfie-toi, il va te pousser à la faute, ne tente jamais, ne tente jamais, soit tu gardes ton silence, tu passes ta route, terminée, tu me laisses tout entre les mains de Dieu, parce que parfois, dans notre vie, Dieu nous envoie une seule personne, et qui va nous faire commettre la faute, la plus fatale dans notre vie, et c'est lui qui va causer notre échec, donc ce n'est pas tout le monde qu'on blague avec, on ne blague pas avec tout le monde, et les gens, si tu t'entends dans ta vie, ils vont détruire ta vie, ah oui, il y a les gens, on ne sait faire attention, ne tente jamais, donc c'est pour dire quoi, il faut être fort face, à certaines choses, surtout quand Dieu t'a la béni, quand Dieu t'a la béni, parce qu'on connaissait dehors, il y a beaucoup de personnes, j'ai vu des choses, même moi, on a souvent commis des erreurs, parce que tu rentres au Cameroun, tu te tournes, tu es en allant dans ton compte, tu penses que tu es permis de tout faire, mais une petite chose va t'arriver, on va te déshabiller, tu vas chercher ma voix, qu'est-ce qu'il m'a même pris, qu'est-ce qu'il m'a même dans cette situation-là, mais il se fait tard pour toi, il se fait tard pour toi, donc mes chefs faisaient ça, méfions-nous, méfions-nous, dans l'histoire-ci là, le premier coupable, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'est Paul Bia d'abord, c'est lui d'abord, il a fabriqué les petits monstres, il a fabriqué les petits monstres, parce que s'il n'avait pas voulu, c'est que nous ne sommes pas à ce niveau-ci là, c'est parce que lui-même, il sent que sa vie est en danger, vous voyez l'égoïsme de l'homme, c'est quelqu'un de fonctionnement égoïste, lui d'abord, il n'est pas là pour sauver quelqu'un, donc quand il voit les gens qui disent, je suis qui là, moi je ris, vous n'avez pas pris position, vous faites obstruction à la justice, on va vous arrêter, vous allez venir au Cameroun, j'ai déjà même vos listes, j'ai le nom derrière les gens là, venez, vous avez crié, d'autres ont fui, allez rentrer en bain, venez au Cameroun, on va vous arrêter pour l'affaire-ci là, l'affaire Martinez-Ogola, j'ai au moins ces quatre noms qu'on va arrêter au Cameroun, vous vous levez là, on dit que c'est l'affaire de la vie de votre patron là qui est en danger, donc lui-même là, sa vie est en danger, imagine qu'on t'ait dit que les services secrets de ton pays, c'est-à-dire que ceux qui ont toute l'information, extérieur et intérieur, c'est-à-dire qu'on a assassiné, on t'aimait quelqu'un qui te soutenait, qui disait que tu es son père, alors que toi-même tu n'es pas au courant, parce qu'il y a les crimes souvent qui viennent que de la haute hiérarchie, un peu comme quand on parlait de Ben Laden, quand on cherchait Ben Laden partout là, c'est les opérations qu'on t'ait dit que l'autre l'humain, Barack Obama, l'humain était là comme ça, l'humain contrôle les enquêtes, il contrôle la mission, même que on a localisé Ben Laden, mais il était avec certaines personnes, on ne voulait pas les problèmes, souvent il était avec un prince saoudien, souvent il avait un prince libanais, parfois il avait le premier ministre libanais, parfois on veut taper, mais il est souvent avec les personnes, et c'est les personnes aussi très intelligentes, les gens comme les Ben Laden, et c'est que ça nous servait de leçon, fais-toi entouré, pas parce que tu ne peux pas rester seul, c'est pour éviter que le mal vienne à toi, et c'est ce qui nous tue en Afrique, certains de la diaspora, comme notre frère Ndoumbia, Ismaël qui vient de nous quitter, comme les Céline Ladoyenne, si elle dormait avec les gens, peut-être qu'on pouvait la sauver dans la nuit, donc regardez, même les plus grands criminels qu'on cherchait, d'abord rien ne prouve que les Ben Laden étaient les criminels, peut-être c'est les gens qui voulaient se venger, ah oui, c'est les gens, comme vous allez bien voir, les Américains l'ont amé hier, il a rendu service aux Américains, donc voilà, les gens qu'on recherchait, on nous a fait croire que c'était des méchantes personnes, mais jamais seul, jamais seul, fais-toi toujours entouré, c'est la meilleure de sécurité, fais-toi toujours entouré, mais hélas, aujourd'hui, les gens préfèrent aller dans les boîtes de nuit, dépenser 2 millions, mais ils arrivent devant les portails, c'est eux qui sortent, étant sous, pour ouvrir le portail, après ils disent que la ma chance, quelle ma chance, donc tu as bu 2 millions, un samedi, tu rentres le matin à 4 heures, pour toi-même ouvrir ton portail, tu ne vois pas que tu es ton propre sorcier, tu es ton propre sorcier, mais oui, tu es ton propre sorcier, donc voilà, notre pays, partagez le live s'il vous plaît, ma page est restreinte, partagez le live, donc c'est petit quoi, monsieur bien fabriqué les monstres, et lui-même il sent que sa vie est en danger, donc il prend ça avec beaucoup de considérations, l'histoire-ci là, imagine qu'on te dit que ton, celui qui est la garde, ta garde est rapprochée, le patron est la garde rapprochée, lui-même est dedans, ça ne te dit rien, on ne te dit rien, tu n'as pas peur, c'est toi-même tu auras peur, c'est toi-même, mais imagine, on te dit que ton petit frère, qui est en main de droite, dans la famille, on te dit que c'est lui, qui a tes mains, peut-être ton avocat, parce que l'un de tes soutiens qui sont dehors, le petit qui fait la tarakou pour toi, parce qu'il y a les bons petits que tu aimes, tu ne laisses pas qu'il t'approche, mais à distance tu l'aimes bien, tu aimes bien le suivre, quand il fait tout, il t'appelle que Dieu sur terre, il y a eu une vidéo là, où il disait que, Paul Bia c'est son Dieu sur terre, qui a Dieu au ciel, et son Dieu sur terre c'est Paul Bia, il l'encensait Paul Bia, il disait que c'est le meilleur présent du monde, imagine un bon petit comme ça là, le jacquant l'a tué là, tu penses qu'il va rester indifférent, non, il faut qu'il cherche à connaître la vérité dans l'affaire là, c'est sa vie lui-même qui est en danger, donc ce n'est pas une petite affaire, voilà, et c'est ça, c'est ça la cause d'avoir duré quelque part, dans la vie parfois, il faut choisir quitter, pour que le pire n'arrive pas, si les gens meurent comme ça là, c'est à cause de lui, c'est à cause de la succession au pouvoir, oui oui oui, tout ce qui se passe là, c'est parce que, la succession au pouvoir, c'est ça, regardez, les gens meurent, les crimes rituels, on assassine les petits-enfants, pour faire des faux faux crimes, parce qu'on pense que non, il faut qu'après, qui quitte là, non Dieu, il me faut le pouvoir, pour prendre la place là, tout ça, les batailles, les batailles, et qui souffre, qui paie le prix, c'est le peuple qui est maîtris, le peuple qui est dans la souffrance, depuis les années, voilà des gens, ils ont tout pris, mais, ça ne les empêche pas, de prendre la vie des gens, encore physiquement, l'argent ils ont déjà, vous voyez, rien ne peut jamais te suffire, quand tu as choisi le mauvais côté, voilà, pourquoi il faut toujours être du côté de la vérité, quand tu es du côté de la vérité, mon frère, ma soeur, le peuple va te nourrir, je dis merci à tous ceux qui me soutiennent, merci à tous ceux qui me soutiennent, voilà, il y a des jours, je ne dors pas chez moi, moi je vous dis la vérité, il y a des jours, je ne dors pas chez moi, il y a des jours, ils m'ont dormi à l'hôtel, oui, ce n'est pas facile, n'oubliez pas que moi, je suis au Cameroun, c'est pourquoi il faut soutenir, voilà le numéro orange money, ma page n'est pas monétisée, voilà le numéro MTN money, il faut souvent soutenir, soutenir Mbanga Diaspora, l'orange money, c'est le 6 96, 94, 14, 32, 42, le MTN money, c'est le 6, 83, 40, 97, 55, si vous ne nous soutenez pas, on va faire comment, dans un combat, on soutient toujours ceux qui sont au devant de la scène, voilà le dél de Céline la douane, je dois être là-bas, il me faut un bouquet de fleurs, je dois être au dél de Martinez-Ovo, parce que, un dél pareil, on doit être là, parce que ça fait mal au coeur, ça fait mal au coeur, voilà un frère Ndoumbia, Ismaël qui est mort, on l'a assassiné, dans sa plantation, pour sa chose, il est venu voir ses parents, regardez un pays comme ça là, où tu changes de nationalité, on ne te reconnait plus, on te rejette, on te rejette, mais on veut ton argent, tout, tu t'as mis, on prend ta vie, voilà un pays, ça refuse ta double nationalité, malgré tout, pour venir au Cameroun, je connais quelqu'un qui a souffert tout récemment, pour venir au Cameroun, pour finir, c'est un réseau, un Camerounais, qui a la double nationalité, elle quitte du Canada, on la refuse le visa là-bas, au Canada, elle quitte à l'Afrique du Sud, on refuse, pour finir, elle a trouvé le réseau, qu'au Sénégal, dans ce Sénégal, qu'elle a pris le visa du Cameroun, qui est venu dans son pays, imaginez, regardez, regardez les tracacéries, que les gens ont, après ils viennent mourir, quand on dit aux gens, arrêtez d'investir, quand vous n'êtes pas sûr, que vous serez là, ou bien que, le Cameroun va avec vous, tout ça, c'est les, 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 les causes de l'absence, quand tu es absent, celui qui gère ton bien, pense que tu ne viendras plus, tu ne viendras plus, c'est comme ça, la nature au nord du vide, on ne ressent pas ta chaleur, et quand on ne ressent pas ta chaleur, quelque part, c'est ton bien, oui, on ne ressent pas ta chaleur, et quand on ne ressent pas ta chaleur, c'est ta vie qui est en danger, je vais vous expliquer ça, quand, jusqu'à quand, vous allez comprendre, n'investis pas quand tu n'es pas là, et quand tu veux investir, sache que ça va te coûter trop cher, il y a beaucoup d'argent ici, oui, oui, mais, ça va te coûter trop cher, tu investis, mais, sache que tu vas vivre comme au Mexique, au Brésil, tu vois un homme d'affaires brésilien, mexicain, on te dit que lui, ses avantages par an, il gagne 20 millions de dollars, mais, la sécurité, pour sa vie, c'est 12 millions, donc, sur 20 millions de bénéfices, il met 12 millions pour sa sécurité, tous ses voitures sont blindées, tout, tout, il y a un élis copter, dans l'embouteillage, directement là, quand ça ne va pas, l'élis copter vient là, il grimpe, il part, c'est comme ça, tu as choisi mon frère, tu as choisi, dans le pays, ça va mal, le crime du gouvernement, regardez toujours, à tous les niveaux, il y a un piège au Cameroun, il y a un piège, donc, tu as choisi, parfois, ce n'est pas ton bis, ton bis, ce n'est pas une mauvaise chose, mais, c'est les gens qui vont gérer, qui sont des mauvaises personnes, qui sont des mauvaises personnes, tu prends quelqu'un, tu as pitié de lui, mais lui n'a pas pitié, de sa propre vie, c'est pourquoi moi, quand je veux aider, j'aide, mais je ne force pas, pour aider quelqu'un, qui ne veut pas s'aider, lui-même, même dans ma famille, je m'en fous, d'abord, j'ai souvent dit à mes neveux, que personne de vous, n'a souffert comme moi, vous êtes déjà vieux, mon père et moi, j'avais 16 ans, je n'avais pas les oncles, j'avais les oncles, qui figuraient seulement, vous avez la chance, que vous avez les oncles, qu'on vous fait les cadeaux, on achète les chaussures, on vous donne, on vous paie même parfois la pension, on aide ceux qui n'ont pas, moi, à mon temps là, je n'avais pas un oncle, quand mon père est mort, j'étais le premier garçon, donc ça y est, vos grimaces que vous faites devant moi, quittez-le avec ça, si vous voulez, celui qui est milliardaire, demain il ne me donne rien, parce qu'on ne m'a jamais aidé, et ce n'est pas parce qu'on ne m'a pas aidé, que je ne vais pas vous aider, mais, vos caprices là, je ne permets pas ça à côté de moi, c'est clair, quand mon passé se revêt à moi, hé arrête-moi ça, arrête-moi ça, c'est clair, il y a les règles à respecter, et c'est les règles que j'ai respectées dans la vie, qui m'ont mis là où je suis aujourd'hui, c'est comme ça, je ne suis pas là pour tolérer un enfant, et que non, je suis du mal à mes propres enfants à la maison, combien de fois toi, je suis du mal à mes propres enfants, combien de fois toi, parce que je sais ce qu'il y a à faire, à ce que, même mes propres parents échouent, nous tous on a grandi, tu connais ce qu'il y a à faire, ton père échoué, toi homme là, tu connais ce qu'il y a à faire, tu as échoué hier, la tolérance, la tolérance, on tolète, on refuse d'éduquer l'enfant, l'enfant fait quelque chose, on ne veut pas l'appliquer, on ne veut pas être rigoureux, demain on se plaigne, l'enfant a échoué, ah bon, ah bon, ah mon fils non, il soudait déjà, il soudait, je dis merci à tout, à Wilson, à Elton, à tous ces gens là, qui m'envoient souvent les baguettes, de Londres par-ci par-là, moi j'ai acheté, un truc pour souder, le poste à souder, merci à Elton, qui m'envoie le matériel, c'est clair, il peut apporter ses 1000 francs, mon anniversaire m'a acheté, deux bouteilles de vin, alors, arrêtez moi ça dis donc, nous devons éduquer nos enfants, autrement, voilà, nous devons éduquer nos enfants autrement, qu'en seconde, première et terminale, que l'enfant peut déjà produire quelque chose, pas qu'il faut que l'enfant arrive à l'université, avant qu'on commence à chercher la route, où il va partir, c'est qu'elle vit ça, c'est qu'elle vit ça, là où tu étais là-bas, tu ne vois pas que ton collègue à l'école, d'autres n'ont même pas les diplômes, c'est la formation, le vrai diplôme de la vie, c'est la formation, le vrai diplôme de la vie, pour moi, quand je vois, le vrai diplôme de la vie, c'est la formation, mais oui, le vrai diplôme de la vie, c'est la formation, c'est pourquoi en Occident, en Asie, les grands pays là, ils ont privilégié les formations, alors c'est un concept, c'est maintenant qu'on est en train d'appliquer ça au Cameroun, alors ça existe ailleurs depuis les années, tu vois, quelqu'un n'a pas le diplôme, n'a même pas le CEP, quelqu'un n'a pas le DPC, mais il a des formations où, s'il met ça, qu'il ne veut pas pour travailler, compas le salaire, toi même tu as peur, il faut arrêter ça, donc va les produits, va les produits pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, va les produits, partager le life, on va continuer après, si tu souffres d'éjaculation précoce, si ton mari souffre d'éjaculation précoce, tu sais que, si ton mari jouit vite, toi là, tu ne peux pas bien jouer, voilà, voilà ce qui va te sauver, super love, best-seller, c'est des produits qui viennent de l'Asie du Sud-Est, des produits naturels, pas d'effet secondaire, super love, facile à utiliser, voilà, dans chaque parcours, on sait qu'il y a 6 sachets, tu ouvres le sachet, tu déchilles, il y a le tissu, tu emballes sur le bout de ton zizi, 15 minutes, ça sèche, tu enlèves, tu nettoies avec l'eau et le savon, avant de passer à l'art, très facile à utiliser, sans effet secondaire, on a le stock en France, Etats-Unis, Belgique, Allemagne, Italie, France, Allemagne, Belgique, Etats-Unis, Italie, et au Cameroun, donc voilà, donc mon numéro, c'est le 6 83 40 97 55, ça repose, ça repose aussi à WhatsApp, 6 83 40 97 55, voilà, aussi le Lili Selim, pour tous ceux qui veulent perdre du poids, voir le produit, tu prends 3 boîtes, ça te fait perdre 0 à 20 kilos, 3 boîtes, on va en paquet de 3 boîtes, on a le stock en France, rien qu'en France et au Cameroun, donc si tu as besoin, si tu as quelqu'un au Cameroun, qui peut monter avec là où tu te trouves, nos problèmes, ma fille Moshkila, tu vois le produit, Lili Selim, produit bio fait à base de plantes naturelles, ça vient toujours de l'Indonésie, vous savez que là-bas, ils sont avancés dans la pharmacopée, les plantes naturelles, ils s'enferment en médicaments, donc ils sont trop avancés là-bas, et vous savez, c'est la force de là-bas, pourquoi, ils ont le même climat que nous, vous voyez, même l'autre, même celui-ci est fort, à l'époque, il m'a soigné à l'époque, le docteur Dewhat, mais le problème, c'est que l'État ne l'a pas aidé, à transformer, vous voyez que le docteur Dewhat, perd son âme, son enfant continue son travail, mais vous allez voir qu'il vend plus, les médicaments, les produits encore bruts, donc il vend encore tout ça, alors que tout ça, c'est les plantes naturelles, mais c'est transformé en gélules, donc c'est plus beau, et c'est plus, c'est facile à commercialiser, autant pour moi, donc vous voyez un peu, donc l'État devait l'accompagner, voilà pourquoi les Indonésiens, les Asiatiques sont avancés, parce que l'État subventionne, quand le docteur Dewhat vend encore, les produits en liquide, tout ça, voilà, alors que quand c'est déjà, comme ça là, c'est facile à commercialiser, en gélules, regardez, tout ça c'est les plantes naturelles, facile, moi j'utilise, et ce qui me plaît avec ça, c'est que tu n'utilises pas chaque jour, déjà si tu l'utilises chaque jour, tu vas la finir mon frère, tu vas la déchirer, parce que c'est facile, que tu tapes facilement, 1h30 et 1h30 sur l'angarde, le produit, le baisseur c'est là, regardez, vous même, voilà un produit qui a pris le prix, 5 étoiles, c'est préventif et curatif, c'est un antiseptique, regardez bien, un antiseptico, voilà, voyez le produit, le produit de la barbe là, c'est même pas revenu, donc voilà le produit pour la goutte, le produit pour la goutte, toujours naturel, produit naturel, fait à base de plantes naturelles, voilà, facile à utiliser, tu prends un matin, un soir, voilà, quand tu as de la goutte, tu as de la peine à serrer, moi même à l'époque, j'avais la goutte, j'avais de la peine à fermer, mais même comme ça, le matin, alors c'était grave, pour mettre les pieds au sol, pour aller aux toilettes, c'était le problème, le bas des pieds, ça chauffe, les articulations font mal, tu as l'acide urique, et c'est très dangereux, cette maladie là, c'est une maladie très dangereuse, il faut faire attention, il est temps pour toi de te soigner, voilà, il est temps pour toi de te soigner, voyez, voilà le produit, et je conseille ceux là, qui ont déjà pris un jarre de poids, à partir de 30 kilos, tu bois ça ensemble, parce que tous ceux qui ont, un poids excès, ça veut dire qu'ils ont là, quelque chose, comme la goutte qui est en train de guetter quelque part, il faut faire attention, le produit pour perdre le poids, donc je te conseille, tu prends ensemble, avec ceci, voilà, donc voilà mes chers frères et sœurs, nous devons réclamer justice, pour, nous devons, tu appelles pour moi, alors Pascal, René, il y a Cana, ok, envoie-moi alors l'argent dans mon orange money, je bois la bière, si on me tue, on m'a tué, dans mon numéro là, mon numéro là, voilà, voilà celle là, elle est mal, je vais m'envoyer 5 francs, bon, comme tu as peur pour moi, envoie-moi quelque chose, va, va, va m'envoyer l'argent dans l'orange money, elle me tient de mon money, je meurs au moins, c'est que j'ai bu ta bière, si je meurs, c'est pas pour toi, hein, arrêtez ça, vous êtes là toujours, parfois vous prendre comme les hypocrites, franchement, hein, mon numéro le 683 40 97 55, je ne sais pas souvent si vraiment vous êtes sérieux, voilà mon numéro que j'épingle, mais quand même les gens demandent mon numéro, comment vous êtes compliqué comme ça, vous savez que vous découragez les gens, hein, voilà mon numéro 683 40 97 55, voilà ça qui est épingle là-bas, oui, Pascal René Yacana, va m'envoyer l'argent, va faire le dépôt, je vais boire le vin, si je meurs au moins, j'ai bu ton vin, où est le problème, hein, où est le problème, les gens doivent mourir pour que le monde avance, tu ne sais pas ça, la mort c'est une bonne chose, la mort donne place à la vie, bon, d'abord, la base même de la libération d'un peuple, c'est de dénoncer, vous voulez que le monde change, mais vous empêchez que les gens dénoncent, vous voulez alors quoi, à la fin, la base de la démocratie, la base de la recherche de la liberté, c'est dénoncer, tant que les gens ne dénoncent pas, on ne saura jamais les problèmes de la société, si les gens ont décidé de dénoncer à votre place, ça veut dire que tu te ressens à moi, déjà, va d'abord faire un dépôt, maintenant, c'est quand je dénonce, je prie que les gens comprennent, que les gens ont des problèmes, pourquoi vous ne comprenez pas cela, vous voulez que les gens se taisent, et vous voulez que le monde change comment, n'est pas tu éduques tes enfants, pour qu'ils réussissent demain, c'est pourquoi tu les éduques, si tu ne les éduques pas, qu'attends-tu d'eux demain alors, qu'attends-tu d'eux, nous tous sommes dans nos familles, proches ou loin, les frères, les soeurs qui avaient assez de moyens, mais aujourd'hui, on voit souvent comment les enfants se comportent, parfois ça ne dérange même pas, il ne faut pas chercher le midi à 14 heures, c'est souvent l'éducation que les parents, les ont donnée, c'est clair, toi la vie n'a pas été facile pour toi, automatiquement, la vie t'a rendu dur, ce n'est pas pour rien que tu es un dur, tu n'es pas un dur pour rien, on a les cousins parfois dans la famille, les amis d'enfance, tu vois ils sont mous, c'est la manière qu'on les a éduqués, mais je connais des parents qui étaient les durs, mais ils n'ont pas rendu la vie facile à leurs enfants, quand tu vois l'enfant, l'enfant lui m'est dur comme son père, pourquoi, parce que l'enfant n'a que ressemblé à ses parents, c'est clair, c'est clair mon frère, ma sœur, vous voulez que le monde avance, vous n'encouragez pas cela, normalement, vous rêvez là, il devait me lever comme ça, que mon orange m'en est plein, après un direct comme ça, parce que vous devez me protéger, vous devez me soutenir, vous voulez qu'on fasse comment, et c'est la chose la plus dangereuse au Cameroun, on ne soutient pas les gens, qui parlent à la place des autres, ah oui c'est vrai, parfois j'ai envie d'abandonner, oui, parfois j'ai envie d'abandonner, ça ne sert à rien, parce que je sais ce que je perds, parce que quand je suis dans l'ombre, je gagne beaucoup, je travaille, je me mets au travail, ah oui, je me mets au travail, quand je suis dans l'ombre, j'ai le temps de faire mes choses, mes business, on a des amis aujourd'hui, on n'a plus d'amis en fait, on n'a plus d'amis, on a des amis, qui ne nous assument même plus, les amis, quand on partait dans les bureaux comme ça, ou bien quand on se voyait, ils étaient contents, on a des amis aujourd'hui, qui ont même la promotion, qui ne nous invitent même plus, pas parce qu'ils nous détestent, parce qu'eux-mêmes, ils ont peur de leur promotion, mais oui, tu vois que quand un ami, il est dans un bureau, il est shop d'un département, il fait la fête, il commande le jus de canne, il te dit que Mbanga, pardon, on n'est même pas Mbanga Diaspora, enlève ça, enlève la place de Mbanga, pardon, pardon, je vais te faire la recette, pardon, enlève, vous voyez, alors que nous sommes les amis d'enfance, on a fait des choses, que tu ne peux pas imaginer ensemble, mais ils reflètent de nous assumer, mais si vous aussi maintenant, vous venez, alors vous nous empêchez de parler, vous voulez que, bon, que le monde change, comment alors, que le monde change, donc qu'on se taise alors, c'est tout, c'est vous qui nous encouragez, moi bientôt, il va abandonner, parce qu'il n'y a pas d'encouragement, tu ne peux pas parler là, les gens prennent des vidéos, ils partagent par ci, par là, à Youtube, tu vois un monsieur, prends tes vidéos, il met sur Youtube, tu passes sur Youtube, tu vois tes vidéos, il a 100 000 vues, sur ta vidéo, sur ta vidéo, quelqu'un a 100 000 vues, 50 000 vues, 40 000 vues, tout ça, c'est l'argent, tout ça, c'est l'argent, que t'as un homme, si cumule seulement, 50 000 vues sur tes vidéos, sans compter les vidéos des autres, ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils sont incapables de t'appeler, pour dire même que, le gars, voilà, pardon, voilà même 100 000, parce que je connais comment ça donne, 50 000 vues à Youtube, c'est l'argent, 100 000 vues à Youtube, c'est l'argent, et je fais au moins, malgré que je n'ai plus assez d'audience, parce qu'ils ont restreint ma page, je fais au moins, au moins, au moins, 20 à 25 vidéos par mois, mais le gars prend, il met là, il se tape les poches, il a ses moyens, il se remplit les poches, pendant les temps tu souffres, c'est pas normal, et vous aussi, vous n'encouragez pas, parce que vous savez que, nous sommes au Cameroun, vous devez encourager, vous devez faire les dépôts, Orange Money, MTN Money, donc il faut faire les dépôts, quelqu'un va dire non, à un espèce, non je n'ai pas l'argent, mon an c'est pour ma famille, la rente du combat là, on doit contribuer, même le président Maurice, comme toi l'argent, mais c'est pour la famille, c'est pas pour le combat, le combat, c'est un combat commun, c'est pour nous tous, et quand quelque chose est dans la commune là, on doit contribuer ensemble, un leader, qui veut faire tout seul, il va s'appauvrir, il va même s'épuiser, moi voici, je n'ai plus le wifi depuis, je vous ai expliqué ça l'autre jour, je n'ai plus le wifi chez moi, ça fait 6 mois, oui je n'ai plus le wifi, ça fait 6 mois que je n'ai plus le wifi, vous savez combien le crédit est mis, je mets au moins, je mets au moins, 5 000 à 10 000 de crédit par jour, 5 000 à 10 000 de crédit par jour, pour que je fasse le direct comme ça, pour que ça ne coûte pas là, il faut une bonne connexion, voilà pourquoi vous voyez au Cameroun, même quand c'est un blogueur, blogueuse qui vient au Cameroun, ils ne font pas les lives, c'est un budget, ça coûte cher, ça coûte cher, donc tout ça, ça va sortir de ma poche, donc je m'épuse physiquement, spirituellement, et financièrement, c'est quoi, il faut que j'ai un événement, pour que les gens m'aident, donc il faut attendre le jour que j'ai l'anniversaire, c'est quoi ça, donc bientôt je suis en train de réfléchir, parce que là, comment d'aller mettre mal à l'aise, voilà, c'est pas parce que tu achètes le jus, non tu achètes le jus de canne, c'est le commerce, c'est différent, tu bois, un leader on doit rester comme ça, on pense à lui, voilà, on pense à lui, bon si c'est passé une bonne journée, on est ensemble, non, on va arrêter, parce que vous ne soutenez pas, on ne soutient pas, ça commence à me déranger, on ne soutient pas, passez une bonne journée, bonsoir, on ne soutient pas, on ne soutient pas, on ne soutient pas,